Salut à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour le dernier match de préparation du HCA et les jaunes et noirs se sont imposés face à Epinal 5 à 0. On retrouve Victor Barbero à l'interview. Match sans histoire ce soir pour le HCA, une bonne façon de terminer cette préparation ? Oui, mais ce n'était pas forcément évident à gérer comme match. On gagne 3-0 à la fin du premier tiers et c'est une équipe qu'on n'a pas rencontrée dans notre championnat. Après le deuxième tiers n'était pas terrible, on a un peu baissé en intensité, on a fait des très longs chiffres, on n'a pas du tout joué comme il fallait. Ce sont des choses qu'on ne veut pas voir pendant la saison. Sinon après pour le résultat, oui, c'est mieux de finir comme ça sur une victoire. Il nous reste une semaine pour être prêts. Au-delà des résultats, comment est-ce que tu analyses cette phase de préparation ? Plutôt bonne, après c'est spécial quand même. Comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup joué contre des équipes de Ligue B. Donc il va falloir un peu, il ne faut pas se faire surprendre au début du championnat. Mais on a travaillé fort tout le mois d'août, on est parti en camp. Donc je pense qu'au niveau du système, on est aussi prêts, on est sur la même page. Et puis on a hâte de commencer maintenant. Justement, le championnat commence la semaine prochaine. Quelle est la recette du HCA pour connaître le succès ? La recette, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que c'est le travail toujours. Tant qu'on travaille, je pense que les résultats vont suivre. Et voilà, on a des objectifs cette année au niveau du classement où on veut être. Donc tout le monde est conscient de ça. On ne nous demande pas l'impossible non plus. La recette, c'est travailler très fort, respecter le système. Et puis normalement, ça devrait suivre. Merci ! Et nous, on se retrouve samedi pour le début du championnat avec le derby contre Chou de fond. A bientôt, bye bye !